donc rebonjour immédiatement voici la fin du poème de baudelaire j'ai pratiqué une coupe de quelques strophes entre les deux colonnes que vous avez sur l'écran mais bon je pense quand même que là vous avez l'essentiel du poème et vous pouvez de toute façon trouver le complément très facilement sur la table de nuit comme une renoncule repose et vide de pensée voyez c'est donc la tête précisé avant un regard vague et blanc comme le crépuscule s'échappe des yeux révulsés donc là vraiment une esthétique très gustave moreau très fin de siècle avec ses yeux blancs bleu presque blanc ses visages crayeux et ses chevelures épaisses qu'elles soient noires ou rousses enfin des chevelures brunes ou rousses il n'est pas question de chevelure blonde dans cet univers sur le lit le tronc nu sans scrupules étale dans le plus complet abandon la splendeur la secrète splendeur et la beauté fatale dont la nature lui fit donc donc ça c'est toute une strophe excusez moi je l'ai super mal lu pour montrer comment on a ici une femme nue et il ya le détail ce que bart aurait appelé le poum toum j'ai écrit un article là dessus parce que ce détail m'avait touché un bar osâtre pour toute modernité je crois que ça s'appelle mon article ça les articles si vous avez besoin de documentation comme ça j'ai un site wordpress faut taper à deux n l a r u e point wordpress.com et vous tombez sur des pdf de bouquins que j'ai écrit mais qui sont plus en vente donc on a le droit de les mettre sur internet et aussi sur des articles précis sur des sujets précis et on sait jamais par rapport au travail que vous avez à faire par ailleurs peut-être certains points peuvent vous aider donc vous pouvez à ce moment là piocher comme dans un menu beaucoup de profs font ça vous cherchez les noms des profs ou des abréviations etc vous leur demandez et vous trouvez ainsi facilement des documents n'hésitez pas à faire ça quand vous avez un sujet à taper votre sujet le plus précisément possible dans la barre de google et parfois il ya des articles en ligne il ya de plus en plus d'articles en ligne qui pourront vous aider à travailler bref je reviens au poème un bar osâtre orné de coins d'or à la jambe comme un souvenir est resté la jarretière ainsi qu'un oeil secret qui flambe darde un regard diamanté donc la tête n'a plus de regard et vous voyez c'est ça sa jarretière c'est à dire l'espèce de d'élastique qui entoure le c'est ça la jarretière c'est un élastique qui entoure la cuisse pensez aux dix meubles je sais pas ça existe encore les dix meubles mais c'est des bas qui étaient réputés tenir tout seul grâce à un élastique à la jambe je sais pas ça existait dans ma jeunesse je sais pas ça existe encore bon et là vous voyez le regard est déplacé sur quelque chose enfin un regard diamanté un diamant c'est du minéral c'est pas vivant donc vous avez ici ce bar osâtre or mais deux coins d'or c'est là aussi une forte représentation chargée d'or de diamant et de rose un oeil qui flambe voyez comment il ya une mise en scène extrêmement marquée par le décor un décor vraiment tout à fait fin de siècle un pensée à je sais pas salambeau de flaubert vous savez qui marche avec des pas réglés par une petite chaînette d'or et qui est vêtue de façon tellement étrange et qui porte des coiffes tout à fait curieuse pensez aussi à la salomé fin de siècle par exemple chez wild où elle est chargée de d'un tour étrange des richesses des broderies des drapés une espèce de costume improbable qu'on voit chez gustave moreau dans les peintures de gustave moreau tout aussi bien je vous renvoie vraiment aux peintures de gustave moreau si vous en avez jamais vu à l'ivoire un c'est vraiment très intéressant pour cet univers et vraiment pour knopf le plus intéressant c'est peut-être cette peinture tout à fait bizarre où vous voyez une sorte de sphinx aux yeux vides accompagné d'une femme à la fois étrange et rousse pensez aussi à klimt alors je sais pas si vous savez écrire tout ça klimt k l i m t knopf alors ça s'écrit comme un bouton en allemand k n o p 2 f je sais plus si en allemand d'ailleurs il ya deux deux f ou pas mais enfin bon c'est très proche du mot bouton en allemand et moreau et moreau gustave moreau ça c'est très facile il ya un musée gustave moreau à paris quand on pourra retourner dans les musées c'est sa maison et ça vaut vraiment le coup c'est magnifique c'est magnifique alors je continue le singulier aspect de cette solitude d'un grand portrait langoureux aux yeux provocateurs comme son attitude révèle un amour ténébreux une coupable joie et des fêtes étranges pleines de baisers infernaux dont se réjouissaient les seins des mauvais anges nageant dans les plis du rideau et là encore voyez le déplacement le cadavre n'a plus de tête mais il ya un portrait d'elle c'est horrible tout ça c'est ils font pas lire aux enfants parce qu'il ya cette auto censure constante pour les mômes il n'y a pas de vraie censure on n'est pas chez les ricains on n'a pas nous un bouquin qui a été publié en 1951 et 53 sur les innocents et qui disait que les enfants étaient innocents et qu'il fallait donc faire de la censure sur dc comics marwell et tout ça je pense que vous connaissez l'histoire vous